Entre l'Alsace et les Huskies, l'histoire est vraiment belle. Lors de la première guerre mondiale, plus de 400 chiens ont débarqué d'Alaska pour servir sur la ligne de front. Évacuer les blessés, ravitailler les combattants, on les appelait les poilus d'Alaska. C'est beau de les voir courir comme ça. J, j, viens de mettre, ouais. Alors quand vous leur dites j, c'est quoi ? C'est pour aller à droite en fait. C'est des Inuits qui disaient comme ça. Et c'est j pour aller à droite et ha pour aller à gauche. D'accord, donc ils parlent Inuit. Et comment vous vous êtes retrouvés à faire ça ? Parce que c'est pas commun quand même d'être mûcheur. En fait, ça devait peut-être être ma destinée. À l'âge de 6-7 ans, on est allé chercher un petit harnais de promenade avec ma maman. Je savais que mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter un Husky. Et là, il y avait des Huskies. J'ai dit à ma mère, quand je serai plus grand, j'aurai des chiens comme ça. Oui, c'était le destin. Ouais. Et donc c'est ce Husky qui a fait que vous avez choisi cette vie d'aventure ? Oui, c'est vraiment le Husky-là que j'ai trouvé qui fait que j'ai eu l'envie et que j'ai gardé du Husky après. C'est bien, mes grands. Encore. Encore. Donc en fait, courir, ils aiment ça. C'est leur but dans la vie. Ça, être avec le maître et manger. C'est les trois fondamentaux du chien de traîneau. Ouais. Ok. Allez, encore. C'est une belle montée. Ok. Oh là. Dans les montées, c'est vraiment vous qui poussez, c'est pas eux qui tractent. Si, ils tractent quand même parce que sinon, j'y arriverai pas. Heureusement qu'ils sont là. Et là, je remonte. Je suis le plus fainé de la meute. J'en peux plus. Oh là. Hop là. On va s'arrêter, hein. Parce que je crois que dans la meute, il y en a un qui est très fatigué. J'ai l'impression. À ma voix, je l'avais vite, c'est clair. C'était le but. Comme un petit pape, là. Je vais descendre pour filer un petit coup de main. C'est sympa. Bah oui, quand même. On va faire du copilotage. Bah, je vais bien. Là, on a un tapis de frein. Donc ça, c'est pour ralentir, pas donner de choc au chien quand on descend. Et là, on a les encraneiges. C'est le frein à main. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. On a les freins à pieds, les freins à main. Donc, ok. Et normalement, on lâche jamais le traîneau, quoi qu'il arrive. Comment ça ? C'est-à-dire que si on retombe, on ne le lâche pas ? Non. Le réflexe, c'est de se tenir, essayer de les arrêter. S'ils ne s'arrêtent pas, on chocke l'encraneige, on la plante. Ça, c'est le genre d'information assez rassurante. Alors, si on tombe et qu'on se renverse, je compte sur vous pour choter l'encraneige quand même. Parce que moi, je ne suis pas sûre d'avoir la présence d'esprit de faire tout ça. Il faut être assez réactif, en fait. Moi, je vais m'accrocher. Répète, on y va. Ah oui, ça part. Ça part, hein. Oh là là là. Ah, la secousse te débarque, là. On y va ? Ok. C'est incroyable, la sensation d'église, elle est... C'est vraiment avec le poids du corps, les appuis des jambes, et avec la tension qu'on met sur la ligne, qu'on dirige le traîneau. Mais on peut juste modifier la trajectoire, en fait. Comment on fait ? C'est avec les pieds sur le côté, comme ça. On va appuyer une minute, ça tourne. Tu peux faire de l'autre côté maintenant, parce qu'on va aller dans le dévers. Comme ça, là ? Vas-y, appuie fort. Fort avec ton pied, reviens vers là. Voilà. En fait, il s'agit essentiellement de freiner, quoi. Il faut freiner, mais en fait, ça, c'est pour te faire pivoter comme sur un bob. Comme sur un bob, on freine une manette... Wow ! La manette droite pour aller à droite, et la manette gauche pour aller à gauche. Ah, quand vous le dites comme ça, ça paraît simple, mais... Heureusement qu'il y a des montées de temps en temps, hein. Allez, bébé. Hop. Viens, bébé. C'est bien, ça. En fait, vous ne pouvez les lâcher jamais du regard, quoi. Non, il ne faut pas. Zuma, on y va ? OK. J'observe leur langue pour voir leur niveau de température corporelle. Vous les voyez sur la langue ? Quand un chien chauffe, il sort énormément la langue, il fait de l'écume et elle devient bleutée. Quand elle devient bleutée, il faut faire une pause. Ils vont vraiment être beaucoup plus performants à moins 10, moins 20. Au-delà de moins 25, il faut ralentir parce qu'après, c'est leur poumon qui gèle si on les fait courir trop vite. Et quand ils sont fatigués ? Alors, pour fatiguer un chien, il faut déjà en vouloir. Ils sont les soins fatigués de même ? Ils sont capables de courir 15, 16 heures par 24 heures sur les compètes Alaska-Canada. Ils sont capables de courir 15, 16 heures par 24 heures sur les compètes.